Comment t'es en différé parce que tu connais les droits d'auteurs, parce que Elams et Vézidrim ne m'ont pas donné le son. Du coup tout de suite on joue agressif, on voit qu'on a une petite map donc le mode servitude me paraît assez pertinent. Petite erreur d'entrée, je donne ma bati, je ne pensais pas qu'il allait commit pour la gif parce que je voulais me prêcher toute une Aspie. Mais d'un autre côté, ça va le forcer à commit pas mal, je me suis dit qu'il allait pas autant commit mais si. Du coup, on l'a berre tant pis mais c'est pas grave parce qu'on a vu les restes qu'on a. Là on a Courant qui fait vraiment le tof, pour forcer les zones servies, pour El Diagonal c'est vraiment bien, je pense qu'il s'attendait pas à Courant, personne ne le voit. Là je me demandais si je pouvais aller au corps à corps pour taper puis étacler pour optimiser mes dégâts mais vu que j'ai pas beaucoup de fuite, j'ai dit ah vas-y je vais pas forcer, on a déjà assez de dégâts. Du coup, on proc servie Croco, POUM ! On a déjà mis de live tour 2, ça m'est bien. Le combat valait très vite, on a trop de dégâts, il y a pas trop de quoi tanker donc ça va être dur pour lui. Et encore, il y a de la chance que j'avais plus la bati sinon il a encore moins tapé les shields. Du coup là, je me fais Daron Head, c'est léger MDR. On va faire un petit move sympathique, c'est Diamantine, très intéressant pour les modes mêlées parce que du coup c'est ton seul truc qui attire. Du coup, j'ai dit tant qu'à faire, autant mettre un petit Diamantine, ça me fait une zone servitude cool et ça le bloque. POUM ! Merci la zone, du coup c'est free et gêne et ça va forcer une libération derrière. Parce que flèche de hop, je peux pas le faire encore encore, je fais pas de bêtises. Niveau retran, ça n'est pas trop mal sorti, c'est pour ça qu'en fait, vu qu'ils jouent souvent Pandan, Bruce, c'est différent de la Wulan et du coup ça n'a pas de retrait ça tu vois. C'est pour ça que le mode n'a pas blindes esquives mais vas-y, ça va jouable. Généralement c'est pas trop ça qui me gêne, surtout sur petites maps. Là, je fais une petite erreur, c'est que je ne sais pas trop comment je dois optimiser ma Kroko servie. Surtout qu'en fait, le problème c'est que j'avais pas beaucoup de régène, donc j'ai un peu bégué en fait. Elle fait un peu un tour de merde, elle me se bloquait. Vas-y, tant pis, on va mettre Flamish et on va sonar, quitte à ne pas évoler la bâti. Parce qu'en fait, j'ai juste trop de dégâts, ça va mettre en ligne foreuse, je pense qu'en gêne là-dessus. Et vous voyez que là, elle est déjà mid-life, il fallait pas trop le taper ou pas proc le Saintee. Mais c'est l'avantage de la foreuse, c'est que souvent, les crèves jouent Saintee, du coup, en théorie, s'il le proc pas, il a un stat qui n'a jamais servi, tu vois. C'est pour ça que je ne suis pas trop fan de la foreuse, euh, de la Harpo Guardian moi. Et là, on va pouvoir le filmer tranquillement, elle était vraiment large niveau des dégâts. Il procrèche jamais sur Saintee, je pense qu'il devait avoir genre 600 PV d'avance. Parce qu'elle est presque mort, sonar est presque mort, sonar est presque mort. Il est resté Kroko sa vie, foreuse, et c'est plié. Du coup, le stuff, ça donne ça. Double servitude, pourquoi servitude ? P.O. Reste Terre Eau, pareil, notre Terre Eau, c'est ce qu'on cherche. Terre, notre Eau, pour Pordam, Bruce et Bruce Houlan éventuellement. Reste F.R. complètement honoré, rien à branler des cratiers nix, ça n'existe plus depuis 2012. Bon, t'as des repous éventuellement, si tu veux vraiment avoir un petit... Si t'as un petit peu peur, tu veux virer ça et mettre un forge là, perso, rien à branler. 1132 chance, ça rend beaucoup. 157 d'eau, tu peux être un DDG si tu préfères, mais le pourpre est-ce qu'il y a mieux sur le steamer eau ? Parce que Periscope, Ecume et Sonar sont les plus grosses lignes, donc je préfère quand même jouer avec le pourpre. 1162, bon, c'est gratuit. 4000 initiatives de base, c'est vraiment strong pour le coup. Et du coup, sur les petites maps, s'il met que je ne joue pas Koonière, vous tariez l'initiative. Et en vrai, avoir l'initiative contre un cras, c'est vraiment intéressant. Ça te permet de le rush de 8. 5100 HP, c'est vraiment correct. Over Vita de partout, sauf là-dessus, parce que vu qu'il y a 450, je ne peux pas faire un 100 Vita. Du coup, j'ai priorisé un 3% haut, 50 Vita, ça me paraissait trop moyen. Ça fait 40 haut, c'est tout mignon, c'est tout rond. C'est pas simple à faire, mais il faut un peu tryhard. Et niveau dégâts, ton main sorge là, ça va être Periscope. Ça va éviter de proc le forgelat par rapport à Ecume. Et ton sonar, courant hyper utile pour les zones servies comme vous l'avez pu le voir. Et de toute façon, je vous mettrais de plus bas. Le deuxième game, du coup, on est de retour contre Akiv. Parce que c'est un des seuls cras que je crois, parce que je suis trop haut en côte et un de ces mecs qui flexent. Et voilà pourquoi il faut jouer plusieurs stuff. Parce que vous voyez que là, il a dû savoir que c'était moi. Et du coup, il a mis 50% haut. C'est pour ça que vous jouez plein de stuff, c'est de se faire snipe. C'est ce que je disais pendant le stream. Du coup, là, on bloque line de vue diagonale. Là, c'est beaucoup moins grave de l'exploser d'entrée. Parce que je sais très bien que le one shottera pas en stuff R. Il n'a pas de nébuleux, il n'a pas de port d'ammonium. Du coup, je gaspagne de vue pour pas qu'il me rode. Et ça le force à cobit un petit peu. Il claque deux dévorantes. On a beaucoup de rest avec le bouclier lisse. Donc ça va. Là, on claque, il voit qu'il met la reprée d'entrée. Du coup, je ne vais pas taper pour pas proclare la reprée, la flemme. Je vais me concentrer de juste faire un petit tour un peu à vide. Je fais un peu de placement pour essayer d'optimiser mes dégâts. Du coup, je vais mettre une petite aracte. Je vais le snarer dessus pour placer la foreuse. Et je vais pouvoir me mettre ici. Pour prendre quand même le shield. Et qu'elle me cache. En plus, elle va prendre la petite ligne sur la foreuse. Là, je me demandais si je tapais. Mais pour cycler l'ivoire, ça ne m'intéressait pas trop. Du coup, il prend sa petite droite. Du coup, là, on a pris du 1000. On l'a mis du 1000, théoriquement. Sans le taper. Elle se représente, donc c'est cool. Un truc un peu intéressant. C'est qu'un KRA R, ça n'a pas de sustain. Et du coup, vous allez voir que là, par exemple, on m'a demandé dans le chat à un moment. Ouais, pourquoi tu ne l'as pas tapé ? Simplement qu'en fait, le combat ne va pas se jouer à l'érosion. Le combat va être trop rapide. Du coup, je vais juste là faire un tour à vide. Pareil. Vu qu'il y a une pre-tech, moi, j'ai juste... Juste... Tempo sa pre-tech. Du coup, on va gêner là-dessus. On va l'évo. Parce que lui, il ne m'a pas érodé pour le moment. Vu que sa seule raison, c'est cinglante, c'est qu'en ligne. Donc, c'est assez dur à placer pour lui. Et là, du coup, c'est pour ça que je n'ai pas tapé pour la R, comme ça. C'est elle qui cassera l'ivoire. Un tour d'avant. Et c'est parfait. Du coup, on a bientôt pas la pre-tech. Du coup, qui tombe. Ah merde, c'est pas bon. C'est encore son tour. Ça va forcer l'AQT. Là, il va de l'ordre de me double érodé. Et un truc un peu chiant, c'est que du coup, la Racte me bloque un peu. C'est pour ça qu'il me demande l'Aïdouard pourquoi ta baguette bâtie. Et c'est juste pour ça. Bon, j'aurais pu forcer l'héros. Mais je préférais forcer sur ma Vita. Vous voyez que là, on tourne un petit peu. Et que lui, j'aurais tapé sur du chi. J'aurais pas régen. Donc, il y a un peu la flemme. Mais bon, tranquillou. Du coup, là, je me demandais si je devais prendre une bâtie Aspie. Mais il y a déjà Evo 2 ou un chalut Aspie. Du coup, je me dis bon, tant pis. Je vais juste prendre une petite torpille. Sonar. Et là, on va commencer à mettre des coups de pandam. Tac. Tac. C'est un peu free. Je me demandais si je devais mettre un petit chalutchi éventuellement. Mais on va juste forcer un tableau comme ça. Pareil. On se voit avec la ligne de vue. Vu qu'un Cryer, c'est pas non plus. Il est obligé un peu de commit un peu. Et nous, c'est ce qu'on veut. On force le shield depuis tout à l'heure. Il y a une redouble cinglante parce qu'il essaie de forcer un peu l'héros. Mais c'est pas... Ça va être dinguerie. C'est là que la dévot, elle passe bien. Et ouais, sur ce combat, par exemple, j'ai pas mis la DOKOKU. Parce que généralement, ça va trop vite. Donc, j'ai pas trop le temps de le placer. Vous pouvez mettre DOKOKU. Si vous voulez jouer un peu safe ou le forgelave. Là, pareil. Optimus Lee War. Blindage. Parce qu'on voit comme on l'a dit. On veut jouer safe. On a pas besoin de rush. Mais il faut pas trop le tabasser. Parce qu'il faut pas proc le Sanchi. Et là, je me dis que je suis en capacité de le tourcher le tour d'après. Et vu qu'un Cryer, ça ne sustain pas. Bah, en fait, il n'avait aucun moyen de sustain. Il va juste essayer de... Casser un peu les coups. Il va mettre un miroir aux alouettes. Qui passe pas, je crois, sur la balise. Je crois que je vais peut-être prendre un retrait. Ou je sais quoi, sur une balise percute. Bon. C'est pas... C'est pas une dinguerie. Et de toute façon, il peut pas rien faire. Et là, on va pouvoir le terminer tranquillement. Juste faire gaffe à cicler de l'ivoire. D'accord. On a pris un petit retrait. Bon. C'est pas une dinguerie. Flamille sur l'ivoire. Maîtrise CAC. Et de toute façon, c'était large. Parce que même la foreuse pouvait passer. Et... C'est plié. J'espère que... Euh... Vous voyez que le stuff passe bien. Le stuff passe vraiment bien, quoi. Du coup, deuxième stuff. Mode Terre Pandam. Full Pandammonium. Parce que ça te donne les restes que tu veux. Pareil. Terre, neutre... Enfin... Terre, neutre et eau en priorité. Tu peux te permettre d'avoir un peu moins de restes que le stuff. Parce que t'as un bouclier résistance. Donc ça comprends un petit peu. Là, j'ai fermé plus d'esquive PM. Parce que... C'est un peu moins... C'est un peu plus compliqué de la harceler sur les grandes maps et tout. Donc si t'arrives pas, le toucher c'est un peu plus relou. Euh... Bon. Si vous pouvez enlever ça. Vous pouvez mettre un... Un... Un Doffle Scarout. Vous pouvez enlever les esquives PM. Mettre un Dock-O, ce que vous voulez. Un Forge Love. Double Pandam. Parce que... Euh... Plus Terre, neutre et un PO. Là, vous pouvez mettre un Sablinable. Euh... Mais moi, comme je dis... J'aime bien avoir les 4 PO. Pour la diagonale sur les... Les 4 diagonales sur la Sonar, etc. C'est pour ça que j'ai mis un PO là-dessus. Vous pouvez mettre un Sans Vita. C'est bien aussi. Full Vita pour le reste. Si vous avez des stuff à me demander. Ou des match-up que vous avez un peu de mal. N'hésitez pas. J'espère que vous avez kiffé l'équipe. Et... Abonnez-vous si vous avez kiffé. Passez sur Twitch le soir. La bise.